Vous voyez que mon atelier est là, c'est décrypter les messages de votre espace de vie. Donc c'est vraiment un atelier pratique où vous allez venir avec les plans de votre habitation, avec des photos, et donc vous allez travailler directement à partir de votre plan. Pour justement, vraiment, vous allez remplir, je vous enverrai à l'avance la roue de la satisfaction, vous allez la remplir, vous n'êtes pas obligé de dévoiler, si vous voulez garder pour vous votre roue de la satisfaction, mais ça va vous permettre d'avoir un fil pour travailler sur votre maison. Mais ça va vous permettre de travailler, en fait, déjà avec des choses qui vont vous inciter à ce que ça fonctionne. Parce que dire, bon, voilà, il ne faut pas mettre ça là, ça ne fait pas bouger les choses. C'est important de se fixer un objectif et de voir le résultat final. C'est ça qui est important dans notre vie. Qu'est-ce qu'on a envie ? C'est que des choses se concrétisent. Donc, ce n'est pas dire, je vais utiliser le feng shui comme ça, dans tous les sens. Non, c'est, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux mettre en place ? Donc, l'atelier d'une journée, c'est ça. Que l'autre, c'est plutôt de l'initiation pour connaître, parce que c'est utile, les fondements du feng shui. Et le jour 2, là, en fait, là, on travaille en psychogénéalogie aussi des maisons. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi, quand on sait ce qu'on veut comme symbolique, mais qu'on ne la trouve pas, ce n'est pas toujours facile, on peut créer des tableaux de visualisation feng shui. Et ça, c'est l'atelier du 7 novembre, c'est au centre HIC, passer du rêve à la réalité, en créant votre tableau de visualisation feng shui. Parce que, bien souvent, on peut avoir plein d'informations sur Internet pour créer son tableau de visualisation, mais de nouveau, qu'est-ce qu'on fait quand on crée son propre tableau ? On le crée avec ses blessures, ses freins et ses croyances. Et donc, sur votre tableau, vous êtes en train de mettre ce qui va vous freiner, comme j'expliquais tantôt avec les symboliques. Donc, dans l'atelier qui dure une demi-journée, on fait un premier tableau, et puis on travaille, on fait un peu une œuvre alchimique. C'est qu'on passe du plomb et on le transforme en or pour avoir une symbolique, un tableau de visualisation avec une symbolique qui fonctionne. Moi, je peux vous dire, j'en fais régulièrement, des tableaux, mais c'est incroyable comme ça fonctionne formidablement. Et savoir comment l'utiliser quand il est fait. Parce que ce n'est pas le tout de dire, « Oui, j'ai mon tableau, et alors qu'est-ce que je fais ? » Donc, ça, c'est l'atelier d'une demi-journée au centre HIC. C'est parti.